Et bien alors, on se casse et on revient comme ça d'un coup, c'est N2BTW les gars, aujourd'hui on revient pour les nouvelles vidéos sur le Sporting Club de Bastia les gars Et oui, le Sporting qui a fait un bon mercato je pense selon moi, pour pas dire certains départs, mais bon il nous manque quand même ce défenseur central Parce que Domegui il dit malheureusement il est blessé, aujourd'hui on n'y peut rien, Domegui il dit, il est blessé je ne sais pas pour combien de temps Si vous pouvez me dire à peu près combien de temps sa blessure pourrait durer, ça serait pas mal du tout Et du coup voilà, donc ensuite, ce qui se passe là en ce moment c'est qu'il faudra trouver un défenseur assez rapidement, un défenseur central Et aussi, il faudrait parler de cette équipe qui a été composée, donc contre les Las Veyron, le Sporting a très très bien joué Bon, même s'il y a eu certaines erreurs du côté en face, mais bon, la vérité on ne peut pas dire qu'ils ont mal joué, au contraire ils ont quand même bien joué Mais il faudrait faire gaffe avec cette défense parce qu'on n'a pas beaucoup de défenseurs là, donc il faudrait en trouver rapidement Et aussi je tiens à souligner que malgré tout, le Sporting, malgré que certains joueurs soient partis, comme Franck Magri par exemple Qui est un très bon joueur, qui est parti à Toulouse Donc du coup, disons-le très clairement, il y a quand même de bons joueurs Pour repayer à son départ, il y avait déjà avant, donc Capil, Djoko, Benjamin Santé, Miguel, Alphare Donc il n'y a pas de grand creux on va dire à partir des buteurs Après, moi je dis ça, je dis rien, le milieu de terrain il est quand même bon aussi C'est costaud, on ne va pas se mentir Après, nous avons toujours notre gardien, Johnny Placide, lui ça ne changera pas A mon avis, lui il a avancé de 40 ans, il ne va pas quitter le Sporting Vu comment il est légendaire, c'est un très bon gardien Il va bien nous servir cette saison, je pense Et aussi, il faudrait parler de la première rencontre de championnat Donc pour moi, je vais poser mes pronostics directs Je pense que le Sporting va s'imposer à l'extérieur, mais difficilement Genre, je pense qu'il va avoir 1-0, voire aller 2-1 Mais surtout, pour moi, ce qui va être assez compliqué à voir C'est que l'année dernière, vous voyez, on avait eu ce même type de rencontre Mais ce coup-ci, chez nous, donc au stade Armand Cesari Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que Disons qu'on s'est fait, comment dire, on s'est fait un peu marcher dessus par l'aval Et du coup, c'était assez compliqué Après, on avait fait des matchs tonitruants Et après, on a eu des séries coups-ci-coups-ça Mais bon, ce qu'on retiendra de la saison du Sporting C'est la deuxième partie de saison qui aura été stratosphérique Il n'y a rien à redire sur ce qu'ils ont fait Ils sont très 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 bons Mais ensuite, il y a aussi le fait que nous jouons à l'extérieur Et à l'extérieur, comme certains le savent A l'extérieur, le Sporting, ils sont bons Ok, mais des fois, c'est pas trop ça On va pas se mentir Mais sinon, dans l'ensemble, ça risque d'être un résultat correct On prendra les 3 points Et voilà, maintenant, il faut continuer sur cette démarche De toute façon, le match contre Concarneau Je pense que je serai en stream Donc, on pourrait venir voir, passer Et tout, ça sera sur Youtube Donc, du coup, voilà Bon, moi, sur ce, je vous laisse C'était Enzo BTW N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner Et à commenter, les gars Ça me ferait extrêmement plaisir Sur ce, peace